Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin après une très longue période d'absence qui m'a servi à faire le point à réfléchir. J'avais envie de venir aujourd'hui vous présenter une nouvelle séance totalement ou presque totalement improvisée. Une séance en vignassa, histoire de refaire circuler toute cette énergie dans le corps et redonner un dynamisme à notre organisme. J'ai pensé à rien de spécial, j'avais juste envie de faire travailler quelque chose et de partager une nouvelle séance avec vous. Je vous invite pour cela à venir vous installer sur votre tapis, dans une tenue confortable et de venir vous installer au bout avant de votre tapis. En Samasthiti, où je vous invite dans la posture de Samasthiti à fermer les yeux et à venir prendre conscience de votre support, de chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons ancrés dans le sol. Vos chevilles, vos mollets jusqu'aux genoux dans une attitude dynamique, contractée mais pas trop pour vous maintenir dans une posture debout, en équilibre, les yeux fermés. C'est l'élémentaire de votre corps. Puis prenez conscience de vos cuisses qui sont contractées pour maintenir vos rotules, pour vous maintenir toujours en équilibre. Les fessiers, le bassin, tout le système urinaire qui vient soutenir encore un peu plus le corps parce que c'est la deuxième partie du corps la plus forte, les fessiers, les muscles des cuisses. Puis au-dessus, vous avez toute la partie abdominale, l'élément feu de votre corps. L'élément qui fabrique la chaleur de notre corps. Et cette séance d'aujourd'hui va contribuer à cette fabrication de chaleur ainsi qu'à la fabrication des anticorps. Puis au-dessus, nous sommes déjà dans la respiration et heureusement parce que sinon, nous ne serions peut-être pas tous là s'il fallait penser à respirer. De la poêle du sternum jusqu'à l'espace entre les deux yeux, tout le système respiratoire, la trachée, les fosses nasales, les narines qui servent à inspirer l'oxygène et à inspirer prana, cette énergie de vie qui vient nous nourrir et nourrir tout notre corps. Puis au-dessus du poids entre les deux yeux, au-dessus du troisième oeil, tout au-dessus de nous, ainsi que les membres supérieurs, entre vous et moi, entre la Terre et les étoiles, la Terre et la Lune et même entre chacune de nos cellules à l'intérieur de notre corps, l'élément éther, l'élément espace. Et de là, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Dans une respiration calme, lente et profonde. Et je vais vous inviter à essayer de respirer en contrôlant cette respiration durant toute la séance. En essayant d'inspirer et d'expirer dans un temps égal. Essayez d'égaliser cette respiration. Peut-être de laisser un petit moment de rétention entre chacune des inspirations et des expirations que vous ferez. Laissez-vous porter par l'attraction terrestre. Expirez, serrez bien fort le périnée, les abdominaux. Serrez toute la poitrine, les muscles intercostaux. Le diaphragme remonte pour expirer profondément. Puis vous lâchez tout. Et l'inspiration profonde se refait. Et c'est un cycle qui recommence perpétuellement. Je vous invite à ouvrir les yeux et à fixer un point au sol. Sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer en levant vos bras au ciel. Suivez le hais du regard, les mains. Expirez, fléchissez les genoux. Vous ne devez pas décoller les pieds. Si vous sentez que vous décollez les pieds, vous avez trop fléchi. Inspirez, remontez. Expirez, descendez dans la posture de la pince. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Inspirez, redressez le dos droit. Les mains légèrement au contact avec le sol en demi-pince. Puis vous prenez appui, les mains au sol. Vous sautez, vous faites un pas en arrière et vous venez en pompe. Retournez les pieds. Inspirez, venez en chien, tête en haut. Retournez les pieds. De nouveau, prenez appui sur les orteils. Poussez sur les mains et venez en chien, tête en bas. Regardez votre nombril. Puis vous regardez entre vos mains, vous sautez, vous faites un grand pas. Vous faites un grand pas et vous revenez dans la demi-pince. Inspirez dans cette posture. Expirez en pince. Inspirez debout les bras en l'air. En astasana. Expirez, rabaissez les bras. Encore une fois. Inspirez, levez les bras en l'air, suivez les mains du regard. Étirez tout votre torse. Expirez, fléchissez les genoux en posture de la chaise. Utkatasana. Inspirez. Revenez en astasana. Puis expirez dans la posture de la pince. Le dos droit. Inspirez en demi-pince. Puis vous mettez les mains au sol. Vous sautez, vous faites un grand pas et vous venez dans la posture de la pompe. Pardon. Retournez les orteils. Inspirez, chien tête en haut. Retournez les orteils et expirez, chien tête en bas. Regardez votre nombril, la tête entre les coudes. On est tension vide. Vous regardez entre vos mains, puis vous sautez, vous faites un grand pas et vous revenez en demi-pince. Inspirez ici. Expirez en pince. La tête revient près des genoux. Vous pouvez réfléchir toujours. Inspirez, astasana, debout les bras en l'air. Expirez la chaise. Inspirez, revenez debout les bras en l'air. Expirez, rabaissez les bras. Prenez quelques respirations. Nous allons faire la salutation au soleil. On l'appelle Surya Namaskar B, la deuxième. Et pour ce faire, sur votre prochaine inspiration, levez les bras en l'air. Expirez, serrez bien le périnée. Descendez dans la posture de la pince. La tête près des genoux. Inspirez en demi-pince. Le dos droit, la nuque est tirée, le menton rentré. Prenez appui, les mains au sol. Expirez en pompe. Ou alors vous faites un grand pas vers l'arrière et vous venez en pompe en expirant. Retournez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Et retournez encore. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en trois pattes. Levez la jambe droite. Et expirez, venez poser le pied droit entre les mains. Inspirez dans une fente haute. En levant les bras en l'air, vous pouvez regarder les mains si vous avez l'équilibre. Puis vous expirez, vous venez dans un guerrier numéro deux. Les bras horizontaux. Regardez la main droite. Posez le pied gauche au sol. Le genou reste bien fléchi. Puis vous inspirez, vous revenez dans la fente haute. Les bras en l'air. Attention à votre équilibre. Puis vous expirez, vous posez les mains entre les pieds. Et de chaque côté du pied droit, venez en chien tête en bas. Le vinyasa. Inspirez la planche. Et expirez la pompe. Retournez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Et retournez encore. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Chien à trois pattes. Et expirez, posez la main gauche entre les mains. Inspirez, fentez haute, les bras en l'air. Suivez les mains du regard. Attention à l'équilibre. Et expirez, guerrier numéro deux. Les bras horizontaux. En expirant, le pied droit se pose au sol. Le genou gauche reste bien fléchi. Dans l'axe du corps. Puis en inspirant, le bras droit rejoint le bras gauche. Revenez en fente haute. Suivez les mains du regard en inspirant profondément. Expirez, posez les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et venez en chien tête en bas. Le vinyasa. Inspirez la planche. Et expirez la pompe. Tournez les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Regardez le ciel. Retournez et expirez, chien tête en bas. Puis faites un grand pas. Ou alors, regardez entre les mains. Faites un saut. Et venez en demi-pince. Inspirez profondément. Et expirez en pince. La tête près des genoux, des mollets. Inspirez. Astasana. Les bras en l'air. Expirez. Rabaissez les bras. Et expirez profondément. Prenez quelques respirations dans Samasiti. Nous allons refaire une fois l'enchaînement avant de passer à l'enchaînement du cœur de séance. Inspirez, levez les bras. Et tirez tout le haut de votre corps. Et emmenez. Expirant, vous descendez. Serrez bien le périnée en posture de la pince. La tête le plus près des genoux. Des mollets que vous puissiez. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Inspirez en demi-pince. Relevez le dos droit parallèle au sol. Prenez appui. Expirez dans la pompe. Le corps parallèle au sol. Ne pas en contact avec le sol. Juste les mains et les pieds. Retournez les orteils. Inspirez. Chien-tête en haut. Et retournez de nouveau les pieds. Expirez. Chien-tête en bas. Regardez votre nombril. Inspirez. Chien à trois pattes. Rélevez la jambe droite. Le bassin reste bien parallèle au sol. Le plus que vous puissiez. Ainsi que les épaules. Et expirez. Posez le pied droit entre les mains. Et de là, vous inspirez. Vous venez en front de haute. Les bras en l'air. Engagez bien la cuisse. Et expirez. Engagez numéro deux. Les bras horizontaux. Posez le pied gauche au sol. Inspirez. Et revenez dans la fente haute. Les bras en l'air. Puis vous expirez. Vous revenez dans le chien-tête en bas. Pour le vinyasa. Inspirez la planche. Expirez la pompe. Retournez les pieds. Inspirez. Chien-tête en haut. Et retournez encore. Expirez. Chien-tête en bas. Regardez votre nombril. Inspirez. Chien à trois pattes. Levez la jambe gauche. Et expirez. Le pied gauche entre les mains. Inspirez. Fente haute. Attention à votre équilibre. Suivez les mains du regard. Et expirez. Guerrier numéro deux. Les bras horizontaux. Posez le pied droit. La main droite. Rejoint la main gauche. Inspirez. De nouveau. Fente haute. Et expirez. Chien-tête en bas. Inspirez. Planche. Et expirez. Pompe. Inspirez. Chien-tête en haut. Et expirez. Chien-tête en bas. Et de là, vous revenez en demi-pince. En sautant ou en faisant un pas entre les jambes. Et expirez dans la pince. La tête revient près des mollets ou des genoux. Les jambes tendues ou fléchies. Inspirez. Astasana. Les bras en l'air. Et expirez. Rabaisser les bras. Prenez quelques respirations. Dans sa majstiti. Prenez conscience de vos appuis au sol. Portez votre attention. Sur les battements de votre cœur. Et sur votre respiration. Et sur de profondes expirations. En serrant bien le périnée. Les abdominaux. Et la cage thoracique. En respirant lentement. Profondément. Et calmement. Invitez. Les battements de votre cœur à ralentir. Et la respiration à se poser. Quelques respirations. Dans cette posture de boue. En samasthiti. Posture de boue en équilibre. Vous pouvez légèrement ouvrir les yeux. Si vous sentez que votre équilibre. Vous fait défaut à ce moment là. Et la respiration à se poser. 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 Plutôt doucement. Je vous invite à venir faire un pas en arrière. Pour venir à l'arrière de votre tapis. Vous posez à genoux. Dans la posture de Vajrasana. La posture du diamant. Assis sur les talons. Les mains sur les cuisses. Les yeux fermés. En respirant profondément et calmement. Je vous invite à prendre conscience. De votre nouvelle posture. Le coup de pied. Les tibias au contact avec le sol. Les genoux sont. Profondément fléchis. Les mollets sont au contact avec les ischios jambiers. La colonne vertébrale est droite. Perpendiculaire au bassin qui la soutient. La ceinture scapulaire est parallèle au bassin. Les bras tombent sur les côtés. Les mains sont posées sur les cuisses. La nuque est tirée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et le menton est rentré. Et je vous invite à porter votre attention sur le contact de vos doigts avec vos cuisses. De se toucher. Juste poser. Vous expirez profondément et calmement. Et de là. Je vous invite à rouvrir les yeux. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir debout sur les genoux, les bras en l'air. Expirez. Expirez. Vous allez venir sur la pointe des pieds. On appuie sur les genoux. N'hésitez pas à mettre un support sous les genoux si vous avez besoin. Puis vous allez inspirer. Baissez le bras droit. Et venir poser votre main droite sur votre talon droit. Expirez et expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez. Ramenez votre main à côté de l'autre. Puis vous inspirez. Et c'est le bras gauche qui descend sur le talon gauche. Expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez. Ramenez votre main à côté de la droite. Inspirez. Étendez les pieds. Les coups de pieds reviennent au sol. Et vous expirez. Vous descendez en chat qui s'étire. Inspirez en chat d'eau creux. Fléchissez les genoux et les fessiers et les hanches pour venir à un angle de moins de 90 degrés entre les mollets et les ischios jambiers. Expirez en chat d'eau rond. Arrondissez bien le dos. Appuyez sur les mains dans le sol. Inspirez et tirez la jambe droite derrière vous et le bras gauche devant vous. Suivez le bras du regard à la main gauche. Et levez la main et le pied quasiment à la même hauteur. Puis vous expirez. Vous amenez le genou droit au nez en faisant un dos rond. Inspirez. Levez la jambe droite et le bras gauche que vous suivez du regard. Et expirez. Ramenez le genou droit au nez. En poussant sur le sol. Une dernière fois. Inspirez. Levez la jambe droite et le bras gauche. Et expirez. Venez vers le genou droit. Puis vous inspirez. Vous venez en chat d'eau creux. Vous retournez les orteils. Vous poussez sur les mains et sur les pieds. Vous expirez en chien tête en bas. Regardez votre nombril. Inspirez. Levez la jambe droite en chien tête en bas à trois pattes. Expirez sur place. Puis en expirant, vous venez poser le pied droit entre les mains. Vous venez vous poser le genou gauche au sol. Dans une fente basse. Vous inspirez. Vous levez les bras au-dessus de votre tête. Dans un croissant de lune. Inspirez profondément. Expirez. Venez dans un demi grand écart. Tendez la jambe droite. Les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et la tête se rapproche du genou droit. Le genou gauche est fléchi. Inspirez. Revenez. En fente basse. En croissant de lune. Expirez. Revenez. Dans un demi grand écart. Une dernière fois. Une dernière fois. Et du demi-roi des singes. Vous inspirez. Et vous venez en demi-pince. En ramenant le pied gauche à côté du pied droit. Et expirez dans la posture de la pince. Inspirez en passant les bras par les côtés. Et venez debout en astasana. Regardez les mains au-dessus de vous. Et expirez. Fléchissez les genoux. Et venez dans une chaise en torsion. Les mains entre le coude gauche derrière le genou droit. Regardez au-dessus de vous. Les mains au cœur. Les mains en amasté. Puis vous inspirez. Vous revenez. Debout. Les bras en l'air en amasté. Puis vous expirez. Vous venez dans une chaise en torsion. Les mains au cœur. Regardez au-dessus de votre tête. Inspirez. Revenez. Les mains en l'air. Regardez les mains. Et expirez en pince. Inspirez en demi-pince. Et de là, vous expirez. Vous devenez en chien d'étant bas. Posez délicatement les genoux au sol. Inspirez en château creux. Puis vous expirez en chat qui s'étire. Vous ramenez le front au sol. Les fessiers sur les talons. Une respiration sur place. Et vous décollez tout le haut du corps du sol. Et vous inspirez en Vajrasana. Debout sur les genoux. Vous suivez les mains du regard. Vous expirez. Vous revenez en Vajrasana. La posture initiale. Les mains sur les cuisses. Les fessiers sur les talons. La nuque est tirée. Le manteau rentré. Je vous invite à prendre quelques respirations dans cette posture. Observez les sensations de votre corps. Accueillez-les. Prenez conscience de votre respiration qui s'est accélérée. mais que vous contrôlez pour inviter votre respiration à se poser ainsi que l'ébattement de votre cœur. Encore une respiration avant de faire de l'autre côté. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez venir en Vajrasana debout sur les genoux. À inspirer. Suivez les mains du regard. Expirez. Venez sur les orteils. Puis vous inspirez. C'est le bras gauche qui descend sur le talon gauche. Une respiration sur place. Expirez. Ramenez le bras gauche à côté du bras droit. et inspirez la main droite sur le talon droit. Une respiration sur place. Expirez. Ramenez les bras droits au-dessus de votre tête. Expirez. Et tirez de nouveau les orteils au sol. Expirez. Descendez en chat qui s'étire. Les fessiers sur les talons. Les mains de chaque côté du tapis. Le front au sol. De là, vous inspirez. Vous venez en chatot creux. Expirez. Château rond. Puis inspirez. Et tirez. Étendez le bras droit et la jambe gauche. Suivez le bras droit du regard. Et levez la jambe gauche au niveau du bras droit. Expirez. Venez le genou gauche au nez. La main droite au sol. Inspirez. Étendez le bras droit et la jambe gauche de part et d'autre de votre corps. Et suivez la main droite du regard. Et expirez le nez au menton. Le nez au genou. Une dernière fois l'enchaînement. Puis inspirez. Château creux. Et retournez les orteils pour expirer en chat-tête en bas. Inspirez. Levez la jambe gauche. Dans un chien à trois pattes. Puis vous expirez. Vous venez poser le pied gauche entre les mains. Le genou droit se pose au sol. Inspirez. Venez. Dans un croissant de lune. En levant les bras au-dessus de la tête. En arcant le dos. Et en suivant les mains du regard. Expirez. Dans un demi grand écart. Tendez la jambe gauche. Plessissez la jambe droite. Les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Le genou près du mollet. Près du tibia. Inspirez de nouveau. Revenez en croissant de lune. Expirez. Demi grand écart. Une dernière fois. Et de là, vous inspirez. Vous venez en demi-pince. Le dos droit. Le menton rentré. La nuque est tirée. Vous expirez en pince. Inspirez en passant les bras par les côtés. Debout les bras en l'air. Les mains en mamasté. Vous allez expirer en chaise. En torsion. Le coude droit derrière le genou gauche. Les mains au cœur. Regardez au-dessus de votre tête. Puis vous inspirez. Vous revenez. Expirez. Les mains au cœur. On amastait en torsion. Le coude gauche derrière le genou droit. Inspirez. Revenez une dernière fois. Puis vous expirez en pince. Inspirez en demi-pince. Faites un saut ou un pas vers l'arrière en chien tête en bas. Posez délicatement les genoux et venez en chat de creux. Expirez. En chat qui s'étire. Arrondissez le dos. Posez les fessiers sur les talons. Les mains toujours étendues devant vous. Les coudes au contact avec le sol ainsi que le front. décollez les mains du sol. Et inspirez en Vajrasana debout sur les genoux. Et expirez en Vajrasana. Et en minimisant les mouvements, je vous invite à venir dans une posture assise. et de venir tout doucement vous allonger dans la posture de Shavasana pour un petit moment d'observation dans cette posture allongée. Ce qui va permettre à votre cerveau d'enregistrer tout ce que vous venez de faire. Quelques respirations toujours contrôlées et profondes afin d'inviter la respiration et les battements de votre coeur à ralentir. On s'étirant bien le périnée. La nuque est tirée, le menton rentré. Les mains sont écartées largement du corps. Les pieds et les talons de chaque côté vers la démarcation du tapis. La pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Quelques respirations avant le pranayama couché, afin d'inviter tout le corps à se détendre. Le yoga vous réveille. Le yoga éveille votre corps et votre esprit. L'éveil pour mieux discerner le bon, du mauvais. Une bonne décision à prendre. Ou peut-être les mauvaises. Un choix est toujours à faire. Permets de mieux se concentrer et de mieux se reposer. Le yoga fait circuler l'énergie dans le corps et enlève toutes les tensions. Il permet de mieux se concentrer et de mieux respirer. Il faut avoir une respiration complète, un diaphragme qui vient bien jouer son rôle dans la respiration. Et puis, je vous invite à serrer les jambes, rassembler les jambes, les pieds joints, les pieds fléchis. Les mains se retournent et viennent à plat, la paume des mains en contact avec le sol. Inspirez sur place, dans une longue et profonde inspiration contrôlée. Puis, vous expirez profondément et vous fléchissez les genoux, les pieds à plat au sol. N'hésitez pas à vous replacer pour avoir les lombaires plaquées sur le sol. Inspirez, levez les bras au-dessus de la poitrine. Les bras sont tendus. Expirez profondément, relâchez les épaules et enfoncez les bras dans le sol. Inspirez, étendez vos bras derrière la tête. Les bras sont toujours tendus. Expirez profondément, relâchant toutes les tensions. Inspirez, ramenez les bras au-dessus de la poitrine. Expirez sur place. Inspirez, ouvrez les bras en croix, ainsi que les genoux de part et d'autre du corps en joignant les plantes des pieds l'une contre l'autre. Inspirez profondément. Et expirez sur place. En relâchant tout votre corps. Puis, inspirez sur place. Expirez, ramenez les genoux et les bras au-dessus de la poitrine. Les genoux l'un contre l'autre. Inspirez, étendez tout votre corps sur le sol. Les jambes sont tendues et les bras étendus derrière la tête. Une respiration sur place où vous expirez et relâchez tout le corps. En gardant les jambes tendues, vous expirez et vous ramenez les bras au-dessus de la poitrine. Expirez, inspirez et vous ramenez les bras le long du corps. Je vous guide encore une fois. Inspirez sur place. Expirez, fléchissez les genoux, les pieds à plat au sol. Inspirez les bras au-dessus de la poitrine. Expirez, fléchissez les bras au-dessus de la poitrine. Expirez profondément sur place en relâchant tout votre corps. Vous sentez comme si vos bras s'enfonçaient dans le sol. Inspirez, étendez les bras derrière vous. Expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez, ramenez les bras au-dessus de vous. Au-dessus de la poitrine et vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix, les genoux de part et d'autre du corps en ramenant les plantes des pieds l'une contre l'autre. Puis vous faites une respiration profonde sur place. Expirez, ramenez les genoux l'un contre l'autre et les bras au-dessus de la poitrine. Et inspirez, étendez tout votre corps sur le sol. Expirez sur place. En relâchant tout. Puis inspirez sur place. Et expirez, ramenez les bras au-dessus de la poitrine. Inspirez sur place. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et je vous invite à rester dans cette posture de Samajtiti en écartant un peu les pieds de chaque côté du tapis ainsi que les mains largement. La paume des mains est au contact avec le ciel. La pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Et de là, je vous invite, en expirant profondément, à prendre conscience de chacune des parties de votre corps qui se trouve au contact avec votre tapis. Les talons. Les mollets. Les ischios jambiers. Les fessiers. Sur une profonde respiration, lente, naturelle et profonde. Le dos des mains. Arrière des avant-bras et des bras. Les omoplates. Le dos de votre dos. Et l'arrière de votre tête. Expirez profondément et relâchez un peu plus les tensions. Vous pouvez rester encore un petit moment dans cette posture. Peut-être que vous avez pris une couverture et vous êtes couvert. Restez le temps qu'il vous plaira pour inviter le cerveau à enregistrer tout ce que vous venez de faire. J'espère que cette petite séance improvisée vous aura plu. Et j'espère que vous vous retrouvez bientôt pour une nouvelle séance. Namasté. ... ... ...